Oh, c'est génial ! Oh, bonjour, bonsoir à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui n'est pas tout à fait commun dans les vidéos de tir, et pour une bonne raison, celui des pistolets de cyclistes. De ce genre-là. Alors, les pistolets de cyclistes sont des pistolets monocoups qui n'ont rien à voir avec les Vélodogs. Ils ont parfois été appelés Vélodogs. Un Vélodog, ça n'est pas ça. Un Vélodog, déjà, c'est un revolver. C'est pas un pistolet. Ils ont aussi été appelés Pistolets de facteur, Pistolets de moineau, enfin bon bref. Il y a eu à peu près autant de noms que de variantes. Il en a existé avec des finitions plus ou moins élaborées. Celui-ci est nickelé. Il en a existé des bronzés, bien entendu, des argentés. J'en ai jamais vu de dorés, mais ça a probablement existé. A priori, ils ont toujours eu ce genre de détente mexicaine. Les chiens sont plus ou moins élaborés, en une pièce, en deux pièces, parfois encore un peu plus élaborés avec des articulations, certaines sûretés. La plupart du temps, ils bénéficient d'une culasse dite à guillotine ou à obturateur. En dehors de ça, ça n'est jamais qu'un tube. En fait, c'est un tube avec une carcasse généralement fondue en une seule pièce. Ça a été fabriqué, mais par panier entier, généralement en France, également en Belgique, et ensuite expédié un peu partout. Ils étaient expédiés notamment en blanc, en Allemagne. Il y en a beaucoup qui ont été éprouvés à Dresde. En dehors de ça, ce qu'il y a à noter sur les pistolets cyclistes, c'est que ce sont des armes généralement en petit calibre. Ça existe, à ma connaissance, jusqu'au 9mm Flaubert. Ce sont généralement des armes en calibre annulaire, mais toujours dans un calibre relativement faible. Ce sont des armes qui servaient essentiellement à la défense, et pas à la défense contre les humains, plutôt à la défense contre des ennemis. Les chiens notamment, mais pas que. Au tir, il faut bien l'admettre, c'est une arme qui se tient, comme vous pouvez le voir, à un doigt. Vous avez un doigt sur la crosse, un doigt sur la queue de détente, et c'est tout. Ce qui veut dire que déjà, l'ergonomie, on peut lui dire adieu. D'un point de vue précision, bon, il faut bien admettre que comme ce sont souvent des fabrications en chambre, ce qu'on appelle des fabrications en chambre, ce sont des fabrications qui n'ont rien à voir avec des artisans très connus, ou alors c'était des apprentis armuriers qui faisaient ça le soir. Mais ça pourrait aussi être des particuliers, puisqu'il ne fallait pas nécessairement d'autorisation pour fabriquer des armes. Les finitions sont diverses, mais les qualités également. Ce sont généralement des canons lisses. Bon, c'est pareil, la précision à balle, c'est pas terrible, terrible. Donc, ce sont des armes qui ont un intérêt relatif en collection, mais qui ont un intérêt quasi inexistant aussi. Ceci étant, je viens de restaurer celui-ci, je lui ai refait son chien et son opérateur, justement. Et, par curiosité, je veux quand même voir ce que ça donne au stand. Donc, 6 mm Flaubert à 25 mètres, avec un canon de 13,5 cm, en l'occurrence, celui-ci est assez long. Il en a existé, bien entendu, des plus longs que ça. Le plus long que j'ai vu, moi, avait un canon de 31 cm. Ce qui commence à être très très long. Mais malgré tout, celui-ci a un canon relativement long. La plupart des exemplaires qu'on trouve ont des canons plutôt réduits, entre 4 et 7 cm, globalement. Celui-ci risque d'être intéressant, donc on va aller voir ça tout de suite au stand. Voilà, nous revoilà donc au stand pour essayer ce petit cycliste Bunzine, comme disait un de mes camarades. Encore une fois, c'est une arme de défense, en quelque sorte. À mon avis, il n'y a aucune chance que je fasse le moindre carton. Mais bon, sait-on jamais. On va quand même essayer. Des fois que. C'est une bonne surprise. C'est-à-dire, la prise de visée, je ne vous raconte pas. Alors, je vois le sable bouger. Je ne comprends absolument pas ce que je fais. C'est l'histoire de ma vie, ça. Bon, écoutez, au moins, ça a le mérite d'être rigolo. Bon. Au tir, je vous garantis, c'est assez marrant. Parce qu'on a quand même des sensations relativement franches. Je trouve, malgré le calibre vraiment ridicule, on a des sensations assez franches. Ah. Je crois que j'ai touché quelque chose, je ne sais pas quoi. Oh, j'ai touché la cible. Ah ah ah. J'ai touché la cible. C'est un miracle. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire deux fois. Bon, on va encore essayer les deux coups. Parce que ce n'est pas super, super passionnant pour moi. Et puis ce n'est pas super, super passionnant pour vous non plus. Mais, à ma foi, ça reste une arme historique quand même. C'est un bout de machin qu'il y a quelques années. On en fait encore deux. Ça va me permettre de vous faire un ralenti sur ce calibre absolument monstrueux. Mon dieu. Ah, mais le 6 mm Flaubert quand même. Ça, c'est du calibre. Je crois que j'en ai entendu. Oui, je le vois. Je le vois, je le vois. Alors, attendez. Je vais quand même voir. J'en refais un finalement. Et je vais quand même voir si c'est le fling qui est complètement à la ramasse. Ou si je viens de trouver le bon point de visée. Alors, si c'est le bon point de visée de dieu. Je crois. Je crois que j'ai trouvé le point de visée. Ah, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Vous voyez, quand je vous le dis, ça n'a aucun intérêt, mais c'est quand même drôle. Alors, attendez. J'ai trouvé le point de visée. Et vous allez rire. Mais si ça avait été un autre calibre, c'est-à-dire un tout petit peu plus puissant que le 6 Flaubert, j'aurais encore dégommé mon porte-cibles. Ça va vraiment devenir une habituée, ça. Putain, mais je crois qu'il y a un trou dans mon porte-ci. J'ai fait bouche. Encore. C'est incroyable. Jamais j'aurais cru pouvoir toucher quelque chose avec cette catastrophe ambulante. Vous voyez, des fois, il y a des séances de tir comme ça qui vous apportent un peu plus de sensations que prévu. Alors, relevons un peu les résultats de la dernière compétition de tir sur cible à 25 mètres de jouets en josace. Alors, un 1, un 2, un 6 et un, je crois que c'est un 4, je crois que c'est un 3 plutôt. Donc, 12 sur 40. Je suis prêt pour les championnats de France. Vous voyez, c'est quand même super marrant. Je me demandais si j'allais le vendre et puis finalement, non, je crois que je ne vais pas le vendre. C'est quand même à mourir de rire. C'est quand même à crever de rire. Le genre d'usine à gaz qui pouvait sortir à cette époque-là, c'est quand même formidable. Mais c'est assez drôle, vous voyez. Je ne pensais pas pouvoir faire ne serait-ce qu'un point avec ce machin. Mais, vous voyez, parfois, on est quand même bien surpris. Il faut laisser leur chance à toutes les armes et à toutes les munitions. Parce que, ça devrait qu'on peut être surpris parfois. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine... Je ne reviens encore pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bonne continuation, bon tir. Ciao ! Merde !